... Journée de mobilisation dans l'éducation nationale ce lundi, contre la suppression de 2650 postes dans les collèges et les lycées prévus à la rentrée prochaine. A Limoges, un rassemblement avait lieu ce matin devant le rectorat. 400 personnes ont répondu à l'appel des syndicats FSU, CFDT et UNSA. Une société girondine a mis au point un carburant à base de résidus de raisin. Ce bioéthanol émet 95% de moins de CO2 qu'un carburant classique. Dès aujourd'hui, un bus fonctionnant grâce à ce bioéthanol assure la liaison entre Mont-de-Marsan et Dax, l'occasion de tester son usage pendant un mois. Ce test grandeur nature fait suite à celui réalisé dans le Blayet l'an dernier. La 15e édition du Festival du film d'aventure de La Rochelle débute ce lundi. Le président du jury est Jean-Marc Barre. Ce dernier présentera d'ailleurs Génération Grand Bleu ce vendredi, un documentaire sur le tournage du célèbre film de Luc Besson. Cette année, 50 films seront à l'affiche et 25 000 spectateurs sont attendus tout au long de la semaine. Les travaux d'extension du port de la Cotinière sur l'île de Léron vont être lancés cette semaine. La modernisation du port de pêche prévoit notamment la réalisation d'un nouveau bassin de 4 hectares, d'un terre plein d'une surface quasi équivalente sur lequel sera posée la nouvelle criée, la démolition de l'ancienne à la marée, l'allongement de l'agdigue ouest de protection du port, mais aussi le réaménagement de la dune en arrière de la chapelle. Le chantier de terrassement à proprement parler débutera en février prochain et c'est en 2020 que la criée sortira de terre.